Voir à aborder sereinement leurs vacances, leur rentrée prochaine, etc. Alors là, on dit en attente, accepter. C'est quoi les types de réponses qu'on peut avoir ? On peut avoir tout simplement celles qu'on espère. Vous êtes admis dans votre premier vœu. Super, tant mieux. On peut également être mis en attente. C'est-à-dire que ça dépendra des désistements éventuels de personnes qui sont mieux classées. Oui, c'est ça. On peut avoir des refus nets ? Oui. Alors en fait, on a quatre types de réponses. On a une réponse, c'est un oui. Donc un oui clair et net. Oui, vous êtes accepté. On a un oui-ci qui est pour des formations universitaires. Et c'est un oui qui veut dire vous êtes accepté uniquement si vous acceptez également de suivre une formation de rattrapage, de remise à niveau pour vous permettre d'avoir toutes les capacités de suivre cette formation. Donc par exemple, pour le droit, il s'agit de deux cours durant le premier semestre, un cours de méthodologie et un cours spécifique en droit qui permet aux étudiants qui sont justement en oui-ci de se remettre à niveau pour pouvoir arriver au même niveau que les autres candidats qui, eux, avaient plus de prérequis à la base. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. C'est une bonne réponse aussi, finalement. C'est une très bonne réponse. Il reste un oui. C'est une très bonne réponse. Et d'ailleurs, sur le oui-ci, pour du coup y rester avant de continuer sur les autres réponses, moi, j'ai eu de très bons retours sur ce qui s'est passé l'an dernier. Beaucoup de candidats qui avaient été acceptés en oui-ci et qui, du coup, se sentaient un petit peu insultés en se disant, finalement, moi, je suis accepté avec le oui-ci alors que mes camarades ont eu un oui. Ça veut dire que je n'ai pas le niveau. Bon, je suis un petit peu le candidat mis de côté. Finalement, ces candidats-là ont été super contents de ce qui leur a été proposé par leur université. Certains étudiants même qui n'avaient pas eu le oui-ci étaient un peu jaloux des formations qui étaient données, qui permettaient d'avoir de meilleures notes, d'être plus au point sur différents sujets. Et donc, ce oui-ci, là, il est vraiment rentré dans les mœurs cette année. À mon avis, il n'y a pas de souci. Il n'y aura aucun souci à se faire. D'ailleurs, il y en a même de plus en plus. En gros, le oui-ci s'est mis en place par les universités qui le souhaitent. Ce n'est pas pour toutes les universités. Par les formations qui le souhaitent. Et d'ailleurs, le ministère de l'enseignement supérieur a alloué des moyens supplémentaires cette année au oui-ci. D'accord. Voilà. Donc, je résume. On a le oui. Le oui-ci qui est un oui qu'on devrait bien prendre si on vous écoute attentivement. On a le en attente. On a le en attente. Le en attente qui va être très, très répandu. On aura les premiers chiffres demain de Parcoursup qui nous seront communiqués par le gouvernement. Mais concrètement, à mon avis, ça va être à peu près comme l'an dernier. Il y aura 50% de candidats qui seront en attente. Le en attente, ça veut dire, voilà, pour l'instant, il y a des candidats meilleurs que vous qui ont été acceptés dans ces formations-là. En attendant que ces candidats-là se désistent, on vous laisse en attente. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'en fait, sur toutes les formations où les candidats sont en attente, ils vont pouvoir avoir accès au rang de la personne, la dernière personne acceptée l'an dernier qui était en attente. Une sorte d'indicateur de leur chance. Et il aura aussi le rang qu'il a actuellement sur la liste d'attente, ce qui lui permettra de comparer, par exemple, s'il y avait 28 000 personnes, si la 28 000ème personne en attente l'an dernier a été acceptée et que lui, il est 3 000ème, il va être accepté à coup sûr. Et inversement, si ce n'est pas le cas, il peut essayer de trouver autre chose. Donc ça, c'est la troisième possibilité de réponse, le en attente. Dernière possibilité de réponse, le non, le non clair et net, le refus. Cette possibilité, elle est réservée aux étudiants qui n'ont fait que des voeux dans des formations sélectives type BTS, DUT, classe préparatoire, école d'ingénieur, école de commerce. Là, ce sont des formations qui ont le droit de refuser des étudiants, qui sélectionnent sur dossier. Et ça veut dire que si un étudiant n'a pas le niveau et avait de nombreux candidats avec de meilleures notes qui sont devant lui, il peut tout simplement être refusé. Et l'an dernier, d'ailleurs, on avait eu à peu près 29 000 candidats dès le premier jour qui avaient été refusés partout, dans tous leurs voeux. Et qui, du coup, se sont un petit peu retrouvés à la porte de Parcoursup très tôt.